hey salut tout le monde c'est ma gemo aujourd'hui on est sur sleeping dogs pour un vidéo test je vais essayer de dire et faire de même chose en 10 minutes parce que je préfère un truc trop long allez hop là c'est parti petit 3r sur une moto qui veut de l'aide ou merde j'ai niqué les flics j'ai niqué j'ai niqué j'ai fait de la merde ou alors c'est pick dogs et qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est c'est édité par score à nix qu'est ce que j'ai foutu la merde je sais même pas par qui s'est développé non parce qu'on enlève quand même là united front games bon c'est ça le développeur alors comment faire avec ces putains de flics de merde j'ai un gun je te dis un gun dans ta face on va prendre le contrôle d'un véhicule donc je vais vous montrer déjà des choses qu'on peut faire j'ai mis d'accord que c'est un jeu extraordinaire quand même hyper ambitieux mais oh putain oh c'était chaud ça allez toi dégage en plus j'ai mon gun you merde encore une caisse t'as combien de flics là donc ce que je disais temps plus il ya un camion à ramer ça va faire ça me fait une mission annexe en plus bon on va changer de mission c'est un gta like là pour le coup on peut le dire je vais pas monter là dedans merde putain je veux ton camion toi non non c'est un gta like on peut dire mais bon c'est bien mieux qu'un gta parce que moi j'aime pas les gta ou du moins j'aime plus les gta parce que le gameplay est beaucoup plus diversifié et puis diversifié on peut faire plein vraiment beaucoup beaucoup de choses voilà 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 nouvelle piste non mais je veux pas faire cette mission voilà je vais ramener ce camion contre les flics ta gueule donc c'est un monde ouvert on est à hong kong c'est un peu la merde pour vous expliquer hong kong et puis on est un flic infiltré dans les triades en l'occurrence les sun en yi et donc progression sociale en début on a une planque ici on est une planque là bas là et ensuite il ya plein de missions secondaires un des on doit aider des gens alors il ya démission pour les triades et démission pour les flics parce qu'on est on est là on est de la police même si là en l'occurrence ils me poursuivent après il ya plein de petits sur une petite mission index comme ça impromptu genre là pas employé une voiture il ya un camion de transport je l'attrape et je vais le ramener enfin d'abord que je sème les flics vous pouvez acheter des voitures acheter des vêtements allez vous faire masser acheter de la nourriture participer à des courses de voitures donc là en l'occurrence la mission de police la prochaine que je dois faire il me semble que c'est une course voilà donc là au niveau des stats je sais pas exactement vraiment où j'en suis ce que je peux tirer allez on va tirer tiens moi je ça dans les pneus bon ça va pas savoir grand chose donc vous enfile le plus simple c'est vraiment de de taper les voitures comme ça comme ça on est bloqué elles sont bloquées tout à plus de fleu c'est bon putain mais il va nage pas la grappe celui-là dégage putain donc il ya un peu de burn out là avec des espèces de takedown et en même et donc et donc vous avez également une jauge de réputation qui augmente lorsque vous aider les gens et des points des points de compétence pour la police des points de compétence pour les triades donc vous réalisez grâce aux missions donc la police les points diminuent en gros des ce que lorsque vous baissez des innocents et qu'est ce qu'on a aussi c'est bon je me suis évadé je me suis évadé et ensuite on a aussi des points de compétence des points de des points à dépenser enfin pas des ronds des points dépensés entre guillemets d'y a des des statuts qu'on doit récupérer donc il y en a une par mois du calendrier chinois et enfin je crois et en gros dès qu'on retrouve ces statuts si tu appartenais à notre maître d'arts martiaux et donc on apprend des nouvelles techniques en combat donc il ya vraiment un système de combat au corps à corps qui est hyper développé qui utilise l'environnement et donc c'est vraiment exceptionnel ces combats au corps à corps et également du shoot à la troisième personne avec du boulet de time donc là pendant vous avez vu tout à l'heure quand j'ai tiré sur la voiture en fait c'est vraiment si et merde putain oh non l'arnaque ça on passe pas par là veut dire que si gps bug et pas ça marchait il ya quelques petits bugs dans le jeu pour le sens j'ai eu deux frises mais sinon ça va qu'il de préciser que je suis sur ps3 au bord de franco et donc j'ai réservé l'édition limitée c'était à micromania ce que j'ai trouvé pour 60 euros c'était pas mal donc vraiment un jeu qui a une très grande ambition et le pari est réussi parce que quand on passe après max payne et tout ça devait pas être facile gta 5 va sortir bientôt et puis là on a cette perle je trouve du d'un d'un jeu à monde ouvert là et le scénario tient la route franchement on s'attache on s'attache au personnage moi personnellement j'ai des émissions vraiment on se dit waouh parce que c'est c'est comment dire on est un flic infiltré mais les mecs ou putain j'ai failli taper la voiture de police les mecs des triels nous prennent vraiment pour l'un de leurs cercles au début ils nous prennent pour un connard on doit faire nos preuves et une fois qu'on a fait nos preuves ils nous en sont reconnaissants et là on est enfin je sais pas encore comment se passe la fin du jeu je n'ai pas fini le jeu vous me direz d'ailleurs si vous voulez une critique à la fin je ferai une critique complète dès que j'aurai fini jeu avec un montage etc pour bien tout montrer donc c'était vraiment une mission annexes qui n'a pas vraiment de le rapport après qu'il ya aucun rapport à l'histoire principale et donc il ya ce smartphone qui est omniprésent donc l'avant ça m'a juste rapporté l'argent mais regardez ce smartphone avec l'appartement et là je peux appeler le voiturier pour avoir une voiture donc ça faut atteindre un certain niveau de réputation et le mec qui veut que je vois des voitures ou le mec qui veut qu'on rattrape non relancer relancer les mecs qui payent leurs dettes quoi ainsi un mec n'a pas payé sa dette on va le voir contre le gun tu peux le ranger c'est bon donc là je vais pas appeler la voiture je vais aller à ce parking et en fait vos voitures sont automatiquement dans les parkings ça c'est franchement pratique quand tu peux pas ranger le flingue je voudrais lui parler au gars putain merde mais comment on range le flingue ah je crois que quand on faisait flèche du bas il le lâchait ouais c'est bon c'est bon bon bah alors voilà je peux je peux lui parler donc là j'ai acheté déjà deux motos et la voiture c'est on avait gagné donc je vais prendre cette moto là qui est super rapide donc on peut changer la couleur aussi alors attends je suis con parce qu'en plus la mission elle est juste d'israël efficace bah c'est pas la même qu'avant c'est une autre mission alors ça c'est des missions annexes ce genre de mission donc il ya du parcours en plus et de la course libre voyez donc il faut bien sauter les trucs fois plus au bon moment sur croix pour sauter les différents obstacles et après on peut évidemment de la conduite un moto bateau tiré à partir des véhicules vraiment bien fait donc un jeu super complet et le cocktail fonctionne surtout le combat corps à corps et je vous je vous montre un combat bon attendez on va faire ça voyez là bas il ya un truc bleu avec une mission on va faire la mission on est censé trouver un mec placez vous au centre des antennes apparemment il ya un truc qui est super chaud dans ce jeu c'est qu'à hong kong bah on roule à gauche et les voitures vont être à droite et ça c'est à perdre trop bon bah on oublie l'hôtel pour prier quand écoute de la musique de merde toi on va changer puisque la danse du sabre énorme bien on se fait la danse du sabre peut-être tu te souviens tout est un terrain j'aime bien cette radio vous vous aimez pas moi je suis culture et j'écoute celui de musique vous voyez là je perds des points de de police en fait donc fait bon là c'est mort j'ai déjà plus que deux points c'est trop énorme franchement dans du sabre je te sens que vous connaissez d'oreille putain mais c'est par où cette merde bon allez on y arrive on y arrive ah c'est maintenant l'ancien localisation voilà ok ça me coupe la musique la merde maintenir analyse jusqu'où ce merdier j'ai jamais fait ça et c'est mort comme le get you ok merde merde c'est pas ça comment on fait ah d'accord on change et je fais quoi j'ai déjà fait cela dégage allez putain merde on fait toujours le même putain merde donc en gros dans je l'explique en gros et il s'en fait c'était le mec qui nous faisait qui nous avait fait accéder aux courses les courses clandestine et il s'est fait buté enfin on savait qu'elle allait se faire tuer en fait oh fait chier j'aime remanger tout le délire là tiens reste là reste là toi reste là je voilà on y va et puis je crois pour scanner non c'est pas ça allez je change c'est pas ça mais je prends pas histoire de changer parce qu'en plus avec la flèche moi je peux changer les choses en fait putain merde je vois pas quoi ça sert de changer d'antenne en fait ah ouais faut être près du truc là allez change vite parce que ça peut être là aussi si ça se trouve c'est elle c'est sûr c'est bon c'est bon petit ami d'eis vite 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 maintenant il faut se grouiller elle va mourir j'ai pas prêt de mourir d'ailleurs c'est lui qui s'est fait écraser pas elle allez gadget man donc j'avais jamais fait ça donc ça c'est donc également on peut en fait il y a un nouvel un autre type de mission secondaire dont je n'ai pas parlé ça fait partout dans la ville il y a des endroits où les drogués se réunissent donc en fait vous devez taper les mecs pour qu'ils s'en aillent comme ça vous pouvez pirater la caméra et donc le prochain moment où ils se réunissent et bah avec la caméra vous signalez à la police que les mecs sont là et ils viennent arrêter le gars donc il y a encore des hôtels partout ici bon après je me valide ici pour récupérer ces hôtels il y en a partout donc donc ouais voilà donc vraiment beaucoup de mission secondaire c'est vraiment très très sympa il y a aussi le karaoké les combats de coq et voilà ça peut pas tout donc puis après c'est des missions la gta mais avec peut-être plus de plus d'action quand même mais surtout au niveau du combat faut que je vous montre un combat au corps à corps oh putain toute sa vie elle descend d'un coup quoi ok d'accord je suis presque arrivé elle est juste là normalement j'arrive 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 je suis là je suis là enquêtez sur l'accident ah bah d'accord oh putain moi je vais faire un big saut oh merde bon ok donc on la laisse planter là oh putain c'est l'ambulance qui arrive ah non c'est bon donc voilà on peut prendre des photos avec le avec l'appareil donc le smartphone est vraiment très très utile il est omniprésent et j'aime beaucoup on appelle Teng maintenant d'accord voilà un texto à Richard pour le défier bon bah voilà ça veut dire que dès qu'on va lui envoyer un texto ça va lancer la mission c'est vraiment super sympa non mais je vais pas t'envoyer de trucs je voudrais niquer je voudrais taper un peu des gars pour finir je vais vous faire une petite élive c'est dès que j'ai trouvé des gars à taper bah je le fais ok autant pour moi je peux pas je suis obligé d'envoyer le texto pour faire la suite de la mission bon voilà j'arrive au point de rendez-vous du mec qui a buté Ace et j'ai réussi à niquer ma voiture en y allant j'ai pris une belle voiture donc on est censé je sais pas comment l'amener à la police directement genre en gros genre et coucou suis moi allez c'est parti oh d'accord 3,2,1 il part faut pas l'immobiliser avant le barrage donc je sais pas où ah oui donc ta police a fait un barrage et tout putain 3,2,1 il démarre putain mais c'est vraiment une merde putain ma voiture elle avance pas j'aime pas qu'on ait porté s'ouvre comme ça ce qui est un peu dommage oui c'est que tu peux pas changer de caméra et tout pendant la voiture mais bon il y a des boutons de s'utiliser pour des trucs alors voilà quoi donc le frein à main aussi a une très bonne et une très grande utilité on va trop rapide et donc vous avez aussi des défis à faire par exemple des sauts ou percuter des voitures quand tu t'en fuis ou conduire à grande vitesse conduire sans accident et tous ces petits défis là en fait bah vous avez un classement par rapport à vos amis sur le PSN et à part ça il n'y a pas de mode online et puis cette épisode c'est horrible c'est une colline il n'y a que des épingles à cheveux de toute façon dans tous les jeux comme ça faut toujours qu'il y ait un endroit avec une colline avec des épingles à cheveux juste pour te faire chier ça prend le rayon de courbure de ce virage est juste parfait tu peux rouler à fond voilà donc là je l'ai rattrapé c'est pas mal connard qui triche là au moment qu'il y avait au début du jeu j'avais des filles j'avais une fille et maintenant je ne peux plus les appeler je l'ai appelé une fois pour faire je ne sais plus quoi pour qu'on visite un parc oh des flics et merde bon maintenant c'est bon maintenant on peut le bloquer voilà bouge pas il est bloqué là non putain il s'est barré et les flics vous êtes nuls les flics c'est vraiment des merde au moment ils vont m'empêcher les flics ils vont me faire chier encore à tous les coups oh putain oh ce saut de la mort qui tue motherfucker putain il est à 100 mètres allez les flics vous avez à rattraper je suis sûr ça va être à moi de faire tout le boulot je risque ma vie là merde ils me poursuivent moi aussi les flics maintenant ils ont rien compris à la life oh putain vas-y mais la genting elle aurait pu s'arranger quoi et après ça va être échappé vous ils vont arrêter juste l'autre connard non c'est bon on dirait pas qu'il m'arrête pas non c'est vraiment lui qui s'arrête allez viens la bâtard viens la bâtard ah putain allez 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 je vais faire mon vidéo test putain et à propos de l'intégration artificielle franchement c'est bien bon encore il s'attaque vraiment un par un mais en pour le shoot c'est vraiment très bien allez ça va grotta t'as pas trop le seum échapper aux flics et voilà putain ils font chier à échapper aux flics je vais partir dans votre direction ils me rendent pas comme ça coucou toi ça va bon là il n'y a pas de problème mais j'aurais déjà échappé ouais ouais c'est ça j'ai bien fait de partir dans votre direction la mission est terminée oh merde je me suis pas rattrapé putain c'était à cause de ce truc là que je me suis pas rattrapé j'augmente un niveau bah oui allez j'augmente un niveau je vais pouvoir vous montrer le système de d'amélioration comme ça donc vu que j'ai obtenu un point de compétence et pas j'ai pas augmenté les choses donc vous voyez que je suis presque arrivé au bout en plus un garantir plus longtemps après un tir en ce n'en qu'on puisse les ralentis déléguer un futur véhicule percuté sans augmenter ouais je vais faire ça on dit c'est stylé mais bon et je veux toujours péter la gueule à des mecs donc il y a des mecs juste en bas je vais leur péter la gueule mon flingue je l'ai plus parce que je suis allé dans le j'ai plus de flingue c'est cru cette histoire ouais on y va alors lui c'est un gros je suis sûr que je peux pas le plaquer ouais non on peut pas détaquer oh c'est chiant ça est-ce qu'il y en a un que je peux au moins attraper putain je peux rien faire avec eux et en plus j'ai même pas d'environnement pour vous montrer oh putain je me suis gouré de bouton et bon bien nickel non mais c'est chiant parce qu'avec eux je peux rien faire alors voilà tacle paf putain donc après il y a plein de combos différents même si je fais un petit coup oh putain il m'empêche de faire ce que je veux là voilà un petit coup coup de genou qui assomme ouais mais ils attaquent en même temps c'est pas normal les mecs ils ne peuvent pas attraper les mecs les balancer par terre les taper quand on les attraper le système de combat est vraiment génial vas-y attaque connard avec un objet de contrer en fait après on peut les taper directement aussi il prend un coup de pied lui coup de pied retourné voilà tiens prends ça putain j'aime pas la caméra par contre là tiens boum prends ça bon toi je t'attends alors lui je vais lui faire un brise jambe regardez ça paf plaf ça fait vachement mal ça et les ennemis ils sont intimidés dès qu'on fait ça et donc en fait le principe du combat c'est que dès que tiens prends ça on peut pas l'attraper non en fait le principe c'est que dès qu'on dès qu'on intimide les ennemis dès qu'on réussit plusieurs combos vous voyez que la barre qui est la jauge jaune qui est à côté de la caméra en fait elle se remplit et en diminuant ça nous remplit la vie quoi t'es fiché de nous attraper ce connard non mais vas-y mange et la balayette ça te marche ou pas avec toi putain mais ça c'est chiant par contre parce qu'on appuie sur un bouton voilà mais ça marche pas non non tu m'auras pas connard on fout je te tape au sol non parce que là il ne restait plus de vie là et donc en fait en étimidant les ennemis notre jauge se re-remplit quoi mais elle se re-remplit qu'à moitié après un combat et ensuite après il faut manger et un truc pour les récupérer et voilà donc il y a un totem qui est là-bas donc bah merci d'avoir suivi cette vidéo j'en referai sûrement d'autres parce que c'est vachement marrant une caméra piratée je sais pas où là-haut je pense et le totem il doit aussi être là-haut le totem oui le temple je sais plus comment on appelle ça bon le temple il est ici l'hôtel ah l'hôtel putain voilà moi je suis pas prêt je disais totem hôtel je suis bête moi aussi donc là j'en ai trouvé 7 donc dès que j'ai trouvé je sais plus 10 11 en fait c'est pas un groupe de enfin il y en a 15 et c'est pas un groupe de 5 qu'on les prend à par exemple ça c'est un transformateur électrique bah si j'ai trape un mec je lance dedans ça va neutraliser direct quoi il y a des mecs un type de soldats qu'on peut pas attraper voilà donc il y a plein de choses que j'ai pas pu montrer mais bon je peux pas tout montrer allez salut tout le monde merci 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 pour vous Merci.